Musique Chalom la famille, chalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauvé, Jésus-Christ. Je voudrais encore ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, d'encourager une personne. Vous savez que nos messages sont perquittants parce que nous croyons que la vie est fait de combats, de batailles, mais la vie est fait aussi de moments de répit. Mais malheureusement, nous devons savoir que dans ce parcours de la destinée, dans ce parcours, bénévié le Seigneur, de la réalisation, de la valorisation, de l'accomplissement avec Dieu, le parcours n'est jamais facile. Alors je voudrais encore dans cette semaine de la Pâques, aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est aujourd'hui que le Christ a été crucifié. C'est aujourd'hui que Christ a été mis à mort. Bien, mais le Seigneur, c'était un certain vendredi où c'était l'accomplissement, ou soit, n'est-ce pas, c'est le sommet de la souffrance, le sommet de l'humiliation, le sommet aussi, n'est-ce pas, de ce que Dieu voulait. Mais cet accomplissement était un accomplissement de beaucoup de douleurs, beaucoup d'atrocités, parce que le Seigneur, la Bible dit que, étant fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. La Bible ne nous fait pas des cadeaux. Dans des jours, donc samedi, demain samedi et dimanche, ça sera la résurrection, parce que, à la Pâques, nous ne fêtons plus la mort, mais nous fêtons la résurrection, parce que l'homme de Galilée, il ne plie dans les tombeaux, mais il est ressuscité d'entre le mort, et il est à la droite de Dieu le Père. Alors, je vous invite vraiment, ce dimanche, à rehausser, à répondre à cette invitation à la montagne de la prière ministrice, afin de fêter ce méga Pâques avec nous, et il y aura un moment aussi de socialisation, un moment de partage de pain, de fraction de pain, un moment de la Sainte Seine, ça sera un moment inoubliable, un moment de gloire, de grâce et de miracle. Alors, ce message de ce soir, de ce matin, ce midi, s'intitule tout simplement le prix de couronnement, entre guillemets, la royauté. La royauté a un prix. Le couronnement a un prix. Le début de ce mois d'avril, le Seigneur nous a dit, c'est le mois de la qualification. Or, Dieu ne nous qualifie jamais avant de nous avoir d'abord éprouvés. Il faut que nous soyons d'abord éprouvés par des douleurs, des difficultés, des déboires, de mépris, de l'humiliation, des insultes. C'est par là que Dieu nous éprouve, afin de nous qualifier. Tapez-moi cinq fois. Couronnement, couronnement, couronnement. La Bible déclare ceci dans le livre de Lick, au chapitre 12, verset 49. La Bible déclare, c'est Jésus qui dit, « Je suis venu jeter un fait sur la terre, et que j'ai à désirer s'il est déjà allumé. Tu es déjà né. Tu ne peux plus retourner dans le ventre de ta mère. Tu es né. Tu dois accepter les défis. » Toutes les grandes personnes ou les personnages qui ont marqué l'histoire, ce sont des gens qui ont accepté le défi. Et la vie, bienvenue le Seigneur, et la vie nous apprend qu'elle n'est pas facile. Aujourd'hui, nous avons une génération qui croit que les choses sont faciles. Et c'est cet esprit de facilité qui est en train, bienvenue, de faire défier beaucoup de gens, même, voire les chrétiens. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de souffrir. On n'a pas besoin de se sacrifier. Jésus est mort. Il a tout donné. Alléluia. Lui, il a porté la couronne de pine. Donc, pour que nous puissions porter la couronne de vie, on n'a même plus besoin de gêner. On n'a même plus besoin de faire des sacrifices. On n'a plus besoin de faire des offrandes. On n'a plus besoin de gêner. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin. D'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, bienvenue dans le Seigneur, il nous a laissé un modèle. Il est écrit, « Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » Notre vie de foi, notre vie avec le Seigneur, la marche chrétienne, n'est pas d'abord comparée, bien-aimé, au bonheur et comparée aux prophètes et aux apôtres et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Regardez dans la Bible, quel est le prophète dans la Bible qui a eu la vie facile ? J'ai posé la question dernièrement, donnez-moi les noms des prophètes qui étaient prospères en Israël. Donnez-moi les noms des prophètes qui ont vécu comme Salomon. Donnez-moi les noms des prophètes qui ont vécu comme Abraham. Abraham était prophète, ok, mais le prophète propre m'a dit ceux qui ont prophétisé, ceux qui ont défié de Bâle, les prophètes proprement dit à l'image d'Élie, à l'image de Moïse, à l'image d'Élysée, à l'image de Jérémie, à l'image d'Amos. Tous les grands prophètes que nous voyons dans la Bible, Daniel, tous ces prophètes ont vécu de moments difficiles et douloureux. D'ailleurs, les prophètes ont été caractérisés par la solitude, ont été caractérisés, bien-aimé, le Seigneur, la Bible déclare qu'ils erraient d'une ville à une autre. La Bible déclare qu'ils n'avaient même pas où se reposer, bien-aimé, le Seigneur. Et quand vous regardez les apôtres, quel est l'apôtre qui était millionnaire ? Quel est l'apôtre qui a eu la vie facile ? Et tous ces apôtres, d'ailleurs, ils sont morts martyres. Comme j'aime bien vous dire que le sang de Jérémie, le sang le plus précieux qui existe, qui a déchiré les voiles et qui nous a fait accéder dans la présence de notre Père, de notre Dieu. C'est le sang qui pardonne, qui lave et qui parle plus fort que le sang d'Abel, mais le sang des apôtres. Le sacrifice des apôtres a été comme l'écho, comme Jean-Baptiste qui a préparé le chemin pour que la parole entre en action. Les sangs de Paul, les sangs de Pierre, les sangs de Jean, les sangs de ses martyrs ont permis à l'Évangile, ont permis à l'Évangile de pouvoir arriver aux extrémités de la terre. Christ et Jésus est notre modèle. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. Il a fait prêve, bien-aimé, le Seigneur, il a fait prêve de la détermination. Je dis ici que la couronne de Pina avant la couronne en or. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté d'être hué. D'abord, il a été hué avant d'être acclamé. Alléluia. D'abord, le trône de bois, entre guillemets la croix, avant le trône d'ivoire. Avant que Jésus aille à la droite du Père, Jésus a d'abord accepté, bien-aimé, le trône de la croix. Il a accepté la couronne d'épines avant la couronne d'ivoire. Il a d'abord accepté d'être hué, d'être insulté, d'être humilié, avant d'être acclamé par les anges. Attention, bien-aimé, le Seigneur, nous devons être ce que je voudrais dire aujourd'hui, que rien ne doit être facile dans notre parcours. Si nous nous mettons dans l'esprit que tout est facile, alors nous ne serons pas couronnés à la manière de Dieu. Alléluia. Il y a des choses, j'ai dit ici, qu'il faut que, que tu sois au bouddhiste, va jusqu'au bout, en arrière, jamais. Il dit, le feu est déjà allumé. Le feu est déjà allumé, il est trop tard. Bien-aimé, pour ton mariage, il est trop tard. Pour tes enfants, il est trop tard. Puisque tu as mis les enfants dans ce monde, il est trop tard que tu réquilles en arrière. Ces enfants doivent réussir. Et c'est par toi, et c'est grâce à toi, que ces enfants doivent entrer dans leur destinée. C'est trop tard. Aucun sorcier. Alléluia. J'irai jusqu'au bout. Tapez-moi cinq fois au bouddhiste. Au bouddhiste. Un au bouddhiste, cela veut dire que c'est quelqu'un qui devient récalcitrant. Cela veut dire que je vais jusqu'au bout. Je ne fais plus rien. Puisque je suis parti, puisque je suis entré dans ce mariage, je n'y sortirai pas. Parce que la Bible déclare, les deux deviendront une seule chair. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Les deux deviendront une seule chair. Le jour où vous vous êtes mariés, vous avez dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que Christ vienne. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a des choses aujourd'hui dans le monde, en tant que chrétien, nous les perdons, parce que nous avons appris la facilité. Il y a des choses que nous lâchons prises, tout simplement, parce que nous avons été mal enseignés. De Genèse à l'Apocalypse, les choses avec Dieu n'ont jamais été faciles. Regardez que la Bible commence avec le Toi-boi. Toi-boi. Donc cela veut dire que le chaos, l'informe, le vide. La Bible commence. Le premier verset de la Bible commence avec des problèmes. Commence avec des difficultés. Dieu a commencé à créer le ciel et la terre. Et du coup, on dit, la terre était devenue informe et vide. Les ténèbres couvrent la surface de l'abîme. Et Dieu dit, l'esprit se mouvait. Rien ne doit nous empêcher d'aller au bout. Jusqu'au bout. Tapez-moi cinq fois. Au boutiste, au boutiste, au boutiste. J'ai dit ce soir que ce message doit te booster. Ce message doit doper ton caractère. Rien ne doit être lâché au hasard. Il faut, dans certaines situations, nous devons nous radicaliser. Dans certaines situations, si on veut des résultats concluants, nous devons nous radicaliser. Il faut se radicaliser pour aller jusqu'au bout. Si tu veux atteindre le couronnement, le couronnement, c'est le sommet. C'est la récompense. Alléluia. On gagne les trophées uniquement après que nous avons combattu. Deve ta voix et dis avec moi, je suis un haut-boutiste. Alléluia. J'irai jusqu'au bout. En arrière, jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, au commencement, Dieu a eu des problèmes. Mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu qui avait la vision de créer l'homme a son image, a sa ressemblance. L'informe ne pouvait pas l'arrêter. Le vide ne pouvait pas l'arrêter. Le ténèbre ne pouvait pas l'arrêter. Aucun sorcier, aucune circonstance ne doit mettre frein à ton parcours. Il est normal et naturel qu'il y ait de problèmes dans notre parcours. Nous allons rencontrer des judas. Nous allons rencontrer des judas qui vont nous trahir dans notre parcours. Les gens que nous allons faire confiance. Les gens que nous allons nourrir. Les gens avec qui, quand tu dors, tu te réveilles, tu penses à lui. Dès que tu as un rêve, c'est à lui que tu le racontes. Il connaît bien ton boîte à boîte noire. Nous allons rencontrer des judas qui iront nous trahir dans le parcours. Mais d'ailleurs, ce sont ces judas-là qui doivent permettre à ce que nous puissions entrer dans notre royauté. Je vois la royauté. Je vois la royauté pour toi et tes enfants. Dans notre parcours, nous rencontrerons des serpents. Des gens qui vont nous détruire de l'intérieur. Les gens, bien et bien et bien et bien avec qui nous allons faire conscience. La Bible déclare Adam a donné le nom à tous les animaux. Et à cet animal, il a appelé serpent. Un joli nom, serpent. Les personnes peut-être que tu as nommées, les personnes que tu as fait confiance, les personnes que tu as propensées, ce sont ces personnes-là qui feront en sorte que ton mariage va y enfumer, puis se casser. Ce sont ces personnes par qui le diable va passer pour te déshabiller, pour que tu perds. Adam a perdu le jardin. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu as perdu, dans le parcours, nous allons croiser des gens comme Saoul. Tu peux venir prier pour lui. Les démons sortaient quand David chantait, mais Saoul était en rage. Son objectif était de tuer David. Nous allons croiser des gens comme Amman. Les gens qui vont nous regarder avec bizarrement, avec un œil bizarre, qui seront tellement en colère contre nous, au point de vouloir non seulement nous détruire, mais détruire même nos femmes, nos enfants. mais tout cela ne doit pas nous arrêter. Le Seigneur a dit, je suis venu allumer un fait. Le fait est déjà allumé. Je ne peux pas retourner en arrière. Il dit, je vais être baptisé d'un baptême que vous ne connaissez pas. Quel était ce baptême ? Ce baptême était la trahison. Ce baptême était les insultes. Ce baptême était le jour, les jours de la passion, la nuit de jeudi à vendredi. La nuit de jeudi à vendredi. la passion à Gethsémane, quand il pleure, quand il pleure, il dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Mais il dit, je ne peux pas. Au moment où il est en train de prier, il dit, père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Lorsque Pierre prend l'épée, il coupe l'oreille de Malchie qui était le serviteur du souverain sacrificateur. Qu'est-ce que Jésus lui dit ? Il dit, remets ton épée. Ne boirais-je pas la coupe ? Je dois boire cette coupe. C'est pour cela que je suis venu, père. Je ne peux plus rénoncer. Lève ta voix, déclare avec moi, je ne rénonce pas. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe la haine, la jalousie que tu vis, il a vécu plus que nous. Lui qui était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui était Dieu parmi nous, Alléluia. Mais ce jour-là, il a été hué. Il a été hué. Si tu es roi, montre que tu es roi. Il a été couronné d'épines. Ce n'était pas une couronne d'ivoire. Ce n'était pas une couronne en or. C'était une couronne d'épines. Ce n'était pas un trône d'ivoire. Alléluia. C'était un trône de bois, la croix. C'était le sang. C'était le clou. La Bible déclare, bienvenue les seigneurs, on criait, on a crassé sur lui, mais il a dit, je dois arriver. Je déclare que tu dois arriver. La Bible déclare, il nous a laissé un modèle. Il a dit, celui qui met la main à la charie et qui regarde en arrière, il n'est pas dégné de moi. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Christ en toi, l'espérance de la gloire. La Bible dit, créons l'homme à notre image. Dieu nous a créés à son image. Tu es l'image de Dieu. Tu as un potentiel. Je vois le couronnement. Alléluia. Ton mariage sera couronné. Alléluia. Ton travail sera couronné. Le ministère sera couronné. La Bible déclare, David dit, quand je passerai, je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal car ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est quoi la vallée de l'ombre de la mort ? La vallée de l'ombre de la mort, c'est lorsque tout ce qui était auprès de toi t'abandonne. Il est écrit, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Il s'est retrouvé seul. Mais il n'était pas seul parce que le père était là. C'est quoi la vallée de l'ombre de la mort ? C'est lorsque nous perdons le travail et que nous ne savons pas comment arriver à la fin du mois, comment payer les factures. Et pourtant, on a des enfants, on a des voitures, on a des responsabilités. La vallée de l'ombre de la mort, lorsque tout va mal, la vallée de l'ombre de la mort, n'est pas seulement lorsque nous tombons malades, ça fait aussi partie de la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, lorsque tout est noir, lorsque tout est bizarre, lorsqu'on ne sait plus où diriger notre tête, la bébé déclare, je ne crains rien car ton bâton et ta roulette me rassurent. Alléluia. Ton bâton et ta roulette me rassurent. David dit quoi ? Je vais rester dans la maison de l'éternel. Alléluia. Tu vois, ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront malgré la vallée de l'ombre et de la mort. David dit, il y a un exemple que je voudrais prendre ici. Alléluia. Tapez-moi cinq fois aux boutistes, aux boutistes, bien-aimés, posez la question à tous ceux qui sont arrivés au bout de leur mission. Ils ont vu la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Céline a dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons échoué. Nous avons fait confiance aux personnes, aux gens qui nous ont fait du mal. Mais enlevez la haine, enlevez la colère, dites que l'amour de Dieu abonde votre cœur. Tracez votre chemin. Alléluia. Soyez déterminés. Il a demandé pardon, pardonnez-les. Il n'a pas demandé pardon, donc continuez votre chemin. Alléluia. Continuez votre chemin parce qu'il y a des gens qui viendront demander pardon. Pardonnez-les. Il y a des gens qui ne reconnaîtront jamais qu'ils vous ont fait du tort. Ne gardez pas la haine dans votre cœur. Ne gardez pas la colère dans votre cœur. Regardez à Dieu. Alléluia. Car lorsque votre cœur est pur devant le Seigneur, rien ne pourra vous arrêter. Va jusqu'au bout. Tapez-moi cinq fois aux boutistes, aux boutistes. Toute personne qui est aux boutistes, c'est quelqu'un qui s'est radicalisé. Vous avez dit que c'est quelqu'un qui ne peut plus retourner en arrière. Il y a un très bel exemple ici de l'apôtre Paul. Paul était un radicaliste. Paul était un vrai radicaliste, un vrai aux boutistes. Alléluia. La Bible déclare dans l'acte chapitre 14, de 19 à 22, Paul a été lapidé. Lapidé, bien et bien le Seigneur, parce qu'il était en mission à Lystra. Et il était convaincu de continuer la mission. Il était là-bas pour établir des anciens. Et tout ça, la Bible déclare, Paul a été lapidé. Au point qu'il est écrit, on l'a jeté dehors de la ville, pensant qu'il était mort. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas accompli la mission de Dieu sur la terre. Aucune lapidation. On peut te lapider dans la sorcellerie sans effet. Alléluia. Parce que la Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera nilée et sans effet. Ne baisse pas les bras. Tant que nous restons en route, tant que nous restons debout sur le ring, la force du Seigneur est sur nous. Il nous donne la vigueur de bifle. On l'a jeté dehors. Les apôtres, les disciples sont allés l'entourer. On priait pour lui. La Bible déclare qu'il s'est réveillé et puis il est retourné dans la ville. Il faut continuer coûte que coûte parce que notre parcours c'est le couronnement. Je serai couronné. Tu seras couronné. Cette couronne, ça veut dire que c'est la capacité que Dieu a de récompenser celles qui ont combattu et qui combattront jusqu'au bout et qui marcheront dans la crainte de Dieu et qui feront la mission que Dieu les a confiées. Parce que la Bible déclare Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que vous avez rendu et que vous rendez encore au sein. L'apôtre Paul se réveille et puis il entre dans la ville. Il dit quoi ? C'est avec beaucoup de souffrance et de tribulation que nous allons entrer dans la gloire. C'est avec beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance. Toutes les personnes qui ont des familles stables aujourd'hui, qui ont des enfants stables aujourd'hui, parce qu'ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Tu ne peux pas avoir un couple stable dans une génération perverse. Tu ne peux pas avoir des enfants équilibrés dans un monde perdu, dans un monde de Sodome et Gomorre sans que tu payes un prix. Ça veut dire que le papa a payé un prix. Maman a payé un prix. Je connais une maman, Maman Eva, qui est avec moi à l'église depuis le débit que je suis ici à Paris jusqu'à présent. Cette maman a élevé pratiquement ses enfants toutes seules. Mais tous ses enfants ont réussi. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est confiée à Dieu. Elle a passé une vie de douleur. Une femme battue. Une femme malmenée. Mais malgré cela, elle a gardé la foi. Elle n'a pas nié Dieu. Elle a continué à prier. Elle a continué à se consacrer à la prière. Elle a continué. Bienvenue, Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni être humain pour changer d'opinion. Il y a encore des femmes aujourd'hui, bienvenue, Seigneur, sans Marie, mais ils réussissent et ils font que leurs enfants réussissent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des oboutistes. Dis avec moi, je suis un oboutiste. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Alléluia. Paul dit dans Acts chapitre 20, 22 avril 4, il dit, de ma vie, je ne fais plus aucun cas comme si elle m'était précieuse. Pourvu que je remplisse avec joie la course qui m'a été proposée et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Je voudrais lire ce chapitre 2, Acts chapitre 21 d'abord, de ma vie, je ne fais plus aucun cas comme si elle m'était précieuse. La Bible déclare, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une poie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en allant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Voilà. Pourquoi Jésus est mort ? Jésus n'est pas mort pour lui. Jésus est mort pour toi et moi. Alléluia. C'est toi qui dois te sacrifier pour que les autres, tes enfants, alléluia, ta postérité, puissent avoir le meilleur. Alléluia. C'est toi qui dois te sacrifier. Jésus n'est pas mort à la croix parce que lui, il avait fait quoi ? Il était parfait, il était au trône, il pouvait faire le fils de papa, graisser dans son palais du voile, mais il a quitté le palais du voile, il s'est salu le main, il est devenu péché, alléluia, il est devenu péché, il a pris nos péchés, il est allé jusqu'à la croix, il a accepté le clou, alléluia, il l'a fait pour toi et pour moi. Lève-toi, c'est grâce à toi, comme Dieu a dit à Josué, c'est grâce à toi que ce peuple entrera à Canaan l'héritage que j'ai promis à leurs papas, à leurs ancêtres. Dans les livres de Hades, l'apôtre au chapitre 21, du verset 7 au verset 13, je ne vais pas aller tout le verset, l'apôtre Paul dit, alors il répondit, que faites-vous ? Parce qu'à Gabus, il y avait un prophète qui était venu et qui avait pris la scinture de Paul et puis Paul, et qui disait que cet homme à qui appartient cette scinture va souffrir, il va aller à Jérusalem, on va l'arrêter, il sera emprisonné. Écoutez Paul, alors il répondit, que faites-vous en plairant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, à mourir à Jérusalem. Pourquoi Paul est prêt à mourir ? Parce que Paul est radicalisé, Paul est convaincu, alléluia, Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous, allé, viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez les martyrs de ce message. Il faut que nous soyons, bien-aimés d'être Seigneur, des martyrs de nos enfants, des martyrs de Christ, des martyrs du témoignage, alléluia. Nous le faisons pour nos enfants, nous le faisons aussi pour l'Église, nous le faisons au nom de Jésus, pour que les gens qui sont loin, qui nous regardent, et qui les voient et qui disent que Dieu est vivant. Nous devons mourir pour le Seigneur. Mourir pour le Seigneur, ça veut dire que marcher dans la sainteté, éviter le scandale, ne pas être de pierre d'achoppement, en secret ou en public. Nous devons être, bien-aimés, la lumière du monde, les sels de la terre, c'est ça, mourir pour le Christ. Nous sommes gènes. Je peux aller aussi moi aussi faire comme les autres, mais je meurs pour le Christ parce que je suis les sels de la terre, je suis la lumière du monde. Le monde est plein de ténèbres. Il faut que le monde soit sauvé par la lumière. Or, c'est moi qui suis la lumière. Le monde est plein d'amertimes. Moi, je suis les sels. Je dois impacter le monde. Mourir pour le Christ, c'est refuser de vivre dans le chair. C'est refuser d'être hypocrite. C'est refuser de faire des compromissions. C'est refuser. On a dit à Babel, faisons-nous un nom. À cause de chercher de faire un nom, beaucoup ont trompé. Ils se sont trahis. Ils se sont perdus dans les compromissions. Mourir. Paul dit, pourquoi vous me brisez le cœur ? Je ne suis pas seulement prêt à être lié, mais à mourir pour le Seigneur. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose d'incroyable ici. Il dit, cinq fois, quarante, cinq fois, j'ai reçu quarante coups, moins un, auprès des juifs. Donc, Paul dit, j'ai reçu 199 coups. En différentes situations, Paul a réçu de coups. 199 coups. Cinq fois. Cinq épisodes. Où Paul a réçu en total 119 coups. Mais il a dit, malgré cela, j'avance. Malgré cela, je vance, je ne récule pas. Il dit, avec moi, j'avance et je ne récule pas. Trois fois dit, je te bâti de verge. Souvent, alléluia, ces verges étaient en métal et en bois. Le verge faisait très, très, très mal. Une fois, il dit, j'ai été lapidé avec de pierres et de bâtons, de grosses pierres. J'ai été lapidé, mais j'ai survécu. Je continue, alléluia. Trois fois, Paul dit, j'ai fait naufrage avec des bateaux au nom de l'évangile. Il dit quoi? Une fois, j'ai passé, alléluia, un jour et une nuit dans l'abîme. L'abîme désignait un gouffre sans frein. Ça dit que Paul dit, et un jour, un jour et une nuit, il était pratiquement mort. Il a été mordi par une vipère venineuse après que le naufrage, la vipère s'étant pris à lui, fréquemment en péril. Paul sait quoi l'animal? Désormais, imaginez quelqu'un, dis-moi, le Seigneur, qui sert le Seigneur avec une telle intensité, mais regarde la souffrance qu'il subit. Il dit, cinq fois, j'ai reçu de coups, j'ai reçu quarante coups moins un. J'étais en péril auprès de ma nation, auprès de brigands. J'ai fait naufrage trois fois. J'ai été mordi par la vipère. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Dans toutes ces choses, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la bourse. Et la couronne m'est réservée. Je dis ici ce soir, le prix de couronnement, la royauté ne vient jamais facile. Je déclare et je prophétise que tu seras couronné. Après que tu seras lapidé, tu seras couronné, n'abandonne pas. Après que tu recevras des coups, des ingures, des humiliations, tu seras couronné, n'abandonne jamais. Après que tu seras flagellé, n'abandonne jamais. L'apôtre Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le modèle parfait, c'est Christ. Pourquoi les apôtres ont réussi? Parce qu'ils ont imité, imité le Christ. Nous sommes dans la semaine de la Pâque. La Pâque est une fête de la mort et de la résurrection. C'est une fête de courager. Il était fils mais il s'est dépouillé pour un seul objectif. Il puisse, en lui a partagé sa gloire avec nous, il devait mourir. Il devait se dépouiller, aller jusqu'à la mort de la honte. Et la Bible déclare le Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom glorieux afin qu'à son nom touche et nous fléchis. Et toute l'un confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le prix du couronnement c'est la haine, le mépris, c'est la flagellation, c'est des coups, alléluia, c'est des vipères. Mais nous avons la foi qu'avec Dieu nous sommes plus que vainqueurs. Paul avait sécoué les serpents et il a continué le chemin jusqu'à Rome. Je termine pour dire, l'ange qui était venu en plein naufrage, il a rappelé à Paul, la barque va se casser, mais toi tu vas continuer, tu arriveras à Rome. Le couronnement a un prix. Ne récule de variants, ne te fasse pas peur devant aucune situation, avance seulement, alléluia, tu dois arriver au mariage, tu dois arriver à l'élévation, ton ministère doit entrer dans sa destinée, ta vie doit entrer dans sa destinée, parce qu'avec Dieu, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Je voudrais tout dire tout simplement, alléluia, la croix, la croix, c'est le modèle parfait du sacrifice. Je voudrais te rassurer, avant la couronne en or, il y a la couronne d'épines, avant le trône d'ivoire, il y a d'abord le trône de bois, la croix, les clous, les huérments. Jésus, à un moment donné, était comme un bouffon, et pourtant, il était le fils, sa papa, mais il n'a pas fait le fils à papa. Je crois que l'esprit de guerrier est en toi. Nous sommes tous et nous devons tous être des oboutistes. Des oboutistes, est-ce que ça va ? Des oboutistes, va jusqu'au bout, parce que ton couronnement, la royauté a un prix. Avec Jésus, c'est toujours possible. Aucun démon, aucune circonstance ne pourra, en aucun cas, d'empêcher, tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que nous devons être. Je m'arrête ici pour vous dire que rendez-vous demain encore à 22h, et ne manquez pas, dimanche, un moment d'agapé, un moment de délivrance, parce que c'est pas que nous l'avons étitulé la fin de la servitude, la fin de la maladie, la fin des blocages. Il y a un début de commencement avec le Seigneur, c'est dimanche. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, partagez déjà la fiche et nous vous attendons tous. Au nom de Jésus, Amen. Bye. Sous-titrage ST' 501